Bonsoir, bonsoir ! Excusez-moi de vous déroger ce soir, mais comme vous le voyez, la France est dans la joie, car la France a emporté la Coupe du Monde. Et vous savez, hier, tout le pays a été uni pour regarder ce match. Il y avait des blacks, il y avait des blancs, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, des hindous, il y avait de toutes sortes de races. On était tous unis pour célébrer la victoire de la France. Et la France, pour emporter la Coupe du Monde, elle a dû emprunter beaucoup de pays, beaucoup d'équipes très fortes, comme l'Argentine, comme le Belgique, et comme la Croatie aussi. Mais vous savez, je ne viens pas vous parler de vous aujourd'hui, je viens vous parler d'un Dieu, d'amour, qui a envoyé Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, avant d'arriver à la Croix du Calvaire, car c'est à la Croix du Calvaire qu'il a emporté la plus belle victoire de l'humanité. À la Croix du Calvaire, il a emporté la victoire sur le péché. Mais, avant d'arriver à la Croix, non sur la Croix du Calvaire, il a emporté la victoire sur la dépression, sur la pornographie, sur beaucoup de choses qui te votent la paix, qui te relèvent la paix. Aujourd'hui, mon Père, si tu acceptes la victoire de Jésus-Christ à la Croix du Calvaire, Jésus-Christ me donne la vie éternelle et le pardon des péchés. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Dieu me va en faire son passé par moi. Jésus-Christ nous a unis pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus-Christ a dit, je suis l'image du Dieu à visite. Aujourd'hui, je t'habite à croire en Jésus-Christ et à l'accepter qu'au Seigneur et qu'au Seigneur, fasse une excellente soirée et que le Seigneur te protège et continuons à célébrer la victoire de la France. Au nom de Jésus.